Saint-Tropez ne serait pas ce qu'elle est sans Brigitte Bardot, certes, et sans les cajaks qui habitent les pieds du monde entier non plus. Saint-Tropez, ses plages, son clochers et ses sandales, les cajaks mythiques et iconiques, celles-ci sont produites de la manière la plus artisanale possible, au cœur même de Saint-Tropez. Issues du travail d'une maison indépendante et familiale, ses sandales allient simplicité et noblesse du cuir. Bernard Keklikian, fils du fondateur de la maison, nous raconte. Le cas, c'est le nom de famille Keklikian. Le Jacques, c'est le prénom francisé de mon papa, qui s'appelait Agop en arménien, et la traduction d'Agop, c'est Jacques. La marque a été créée en 1935. Mon père devait faire fabriquer un objet qui sert à frapper la marque dans la sandale. C'est un objet en métal. Alors, il a écrit son nom Keklikian, prénom Agop, ville Saint-Tropez. Il a envoyé cette demande au fabricant de cet outil. Et le fabricant de l'outil, il a dit, si vous abrégez, ça vous coûtera moins cher. Alors, il a réfléchi, K pour Keklikian, Jacques pour son prénom, ST-Tropez. Il a envoyé la demande, son devis est revenu, ça vous coûtera tant par lettre, c'est moins cher. Mon père a dit, d'accord. Belle histoire qui a vu naître le nom d'une maison qui représente au mieux cette sandale qui elle-même est la digne représentante du bassin méditerranéen. Dans tous les pieds autour de la Méditerranée, on fabrique des sandales. À Saint-Tropez particulièrement, à cette époque-là, dans les années 20-30, on fabriquait des sandales pour les pêcheurs qui les utilisaient pour sortir leur bateau. C'était donc, ça devait résister à l'eau de mer. C'est comme ça qu'est né un produit fonctionnel. Et elle est devenue tropézienne parce que les personnalités qui venaient à Saint-Tropez ont trouvé ce produit adapté à leurs besoins de vacances, de détente. Et c'est pour ça qu'elle a pris cette notion de tropézienne. Pour voir comment ces chaussures sont fabriquées, c'est bien sûr l'atelier. Et là, la première chose à faire, c'est de choisir le cuir, élément principal de la sandale. Là, par exemple, sont des veaux qui sont élevés pour leur peau en Aveyron et qui sont tannés en Alsace. Ça, c'est vraiment le cuir de la maison qui a fait la réputation de la maison parce que c'est résistant, c'est gras, ça reste souple et ça tient dans le temps. Après, c'est bien sûr la coupe. Une fois tous les éléments des tiges des sandales découpées, on passe à leur couture qui se fait manuellement et en plusieurs étapes. Mais pour faire nos sandales, en plus de la tige, on a besoin d'une semelle interne faite avec un cuir assez particulier. Donc nous utilisons ce qu'on appelle un croupon. La fesse et le demi-dos qui sont très rigides. La couleur est faite exclusivement pour nous. Pour la semelle externe, c'est aussi du cuir qui est utilisé encore plus rigide pour plus de tenue. Après la coupe à la presse des deux semelles, on les marque à chaud d'un précieux, créé et fabriqué à Saint-Tropez. Mais ce n'est pas fini pour la semelle. Il reste encore à coudre la partie au contact du pied, appelée aussi la première de semelle, avec une technique de scellerie. Maintenant que notre semelle composée de deux parties est prête, il ne reste plus qu'à la rattacher à notre tige. Alors Morgane, un caravelle en 38, s'il te plaît. Elle va récupérer les gabarits afin de faire le perçage du caravelle. Je vais vous montrer comment on fait le montage au clou. Donc cette machine, elle va envoyer des clous. Et là, je fais le tirage du cuir. Donc il faut ressentir la tension du cuir. Là, je fais le parage. Ça permet que quand on a le pied sur la première, on ne ressente pas l'épaisseur du cuir. Il ne reste plus qu'à relier notre première de semelle à la semelle extérieure. Puis, on passe à l'une des dernières étapes signature de la maison, le fraisage. Donc cette machine, elle a été conçue pour Kajak. Donc on a fait des boîtes sur mesure qui permettent de mettre les sandales à l'intérieur avec deux types de fraises. Une première fraise pour faire la première partie hors talon. Et après, elle peut débrayer. Et avec une autre fraise, on vient faire l'autre partie du talon. Un savoir-faire totalement maîtrisé qui permet à Kajak de compter sur Michelle Obama, Emma Watson, Kate Moss ou encore Diane Kruger pour porter leurs chaussures. Mais la fierté est de répondre à toutes les demandes, même les plus difficiles. Alors, est-ce qu'il nous arrive de faire des choses inattendues ? Oui. Des demandes, par exemple, d'une personne qui... Une dame qui chaussait 21, 22. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait se chausser qu'en sandales d'enfants, mais qui voulait des sandales de femmes. Donc, nous avons fait des réductions de cette sandale de femmes qu'elle souhaitait en taille 21, 22. Elle était enchantée parce que jamais elle n'aurait pu trouver dans le commerce. Qu'est-ce qui fait que les sandales Kajak sortent du lot ? C'est la simplicité. Ce sont des épures. Peu de lanières, bien positionnées, des proportions. Ce ne sont pas des lanières coupées au hasard. Les dimensions, les largeurs sont très importantes. Les proportions entre chaque lanière sont très importantes. La finition, tout le travail de finition sur la sandale, le brûlage des lanières, la découpe, la finition fait l'importance du produit. Tout un tas d'opérations manuelles dont on ne connaît pas trop l'importance. On s'en rend compte. Au produit fini, ça se distingue parce que c'est une accumulation de petits détails. En somme, des détails et des chaussures qui prouvent bien que la simplicité est la sophistication suprême, comme on aime à la cultiver à Saint-Tropez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada